Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle de ma pile à lire puisque l'un de mes objectifs de l'année c'est de la réduire au maximum et j'aimerais être aux alentours plutôt des 10. Et à l'heure actuelle je suis à 50 à peu près livres du coup qui comptent classiques et autres et je compte pas forcément ce qu'il y a sur ma liseuse qui est juste là mais pour donner un ordre d'idée sur ma liseuse j'ai 14 titres que je compte en tout cas parce qu'il y en a certains que j'aime et c'est juste au cas où j'ai envie d'une romance. En général c'est les petites romances que je compte pas forcément. Mais en tout cas on va commencer par ma pile à lire de classiques et selon Goodreads, parce que du coup je mets tout ce que j'ai sur Goodreads, j'ai 19 classiques, donc je les ai tous mis ici pour vous les présenter un petit peu. Je n'ai pas toute ma pile à lire ici puisque j'ai une partie de ma pile à lire et une partie de mes livres qui sont tout simplement chez mes parents parce que j'ai pas pu tout ramener d'un coup ici. Mes parents habitent assez loin donc à chaque fois que je veux aller chez eux et du coup potentiellement ramener certains livres, ça prend du temps, ça prend de la place parce que je fais tout en train et c'est des très bons trajets. Donc il y a une partie de mes livres que je n'ai pas ici. Donc je vais d'abord vous présenter ceux que je n'ai pas et puis je vous présenterai ceux que j'ai juste ici après. Et j'ai vu aussi ça sur la vidéo de Lucie qui est parlé de sa pile à lire de poche, de vous demander de choisir un ou deux titres qu'il faut absolument que je sorte de ma pile à lire. Donc je vous laisse me dire en commentaire quels sont les deux titres que vous avez envie de me voir lire assez rapidement. Plutôt au mois de mai parce qu'au mois d'avril il faut vraiment que je me concentre sur mes lectures de bibliothèques parce que j'en ai emprunté beaucoup trop et être reine et bon bref. Donc peut-être plutôt que je lirai ça en mai mais en tout cas ce serait l'une de mes prochaines lectures. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire un ou deux livres qu'il faut absolument que je sorte de ma pile à lire. En ce qui concerne les classiques, le premier que j'ai c'est Lolita de Vladimir Nabokov. Je l'ai depuis très très longtemps mais il me fait très peur parce que c'est vraiment une pavasse et je ne lis pas de littérature russe et pas plus de littérature classique russe. Donc c'est un titre que j'ai déjà vu en film. Il me semble que j'ai vu celui de Stanley Kubrick ? Non, non c'est pas Stanley Kubrick celui que j'ai vu. Bon, j'arrive pas à retrouver le nom du réalisateur mais en tout cas j'ai vu le film de 97 ou 98. Je vois un petit peu les deux dates. Mais voilà, en tout cas j'ai vu le film mais je n'ai jamais lu les livres et je sais que les intentions des films ne sont pas les bonnes par rapport à ce que voulait Nabokov. Donc j'ai quand même très envie de le lire pour avoir un petit peu le point de vue de Nabokov parce que bon après je sais que c'est du point de vue d'Humber-Humber qui est vraiment un personnage assez crado. En tout cas j'ai quand même envie de découvrir cette histoire mais pour le moment je ne l'ai pas en ma possession puisque il est chez mes parents comme je l'ai déjà dit et répété. Ensuite j'ai Alice au Pays des Merveilles et Alice's Adventure Underground. Celui-ci je l'ai en anglais, l'autre je l'ai en français. Celui en anglais je l'ai depuis très 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 longtemps. Je ne sais absolument plus où je l'ai trouvé parce que si mes souvenirs sont bons c'est une édition en anglais mais avec une partie en français. Je ne sais plus si c'est une édition bilingue ou quelque chose comme ça mais en tout cas j'ai un souvenir qu'il y a une partie manuscrite. Mais vu que ça fait très longtemps que je l'ai et que je l'ai redécouvert il n'y a pas si longtemps que ça chez mes parents je crois que je l'ai redécouvert quand je suis allée en... Non je dis ça fait pas si longtemps mais c'était pas à Noël c'était avant donc ça fait un petit moment maintenant. Et je ne sais plus du tout où est-ce que je l'ai acheté, depuis quand je l'ai. Je l'ai je pense depuis l'époque où je vivais encore chez mes parents donc ça fait très longtemps maintenant. Et je ne sais plus dans quel contexte je l'ai eu mais je ne l'ai jamais lu. Et c'est pareil pour Alice au Pays des Merveilles, je ne l'ai jamais lu. Je ne sais pas si je vous ai dit le nom de l'auteur mais bon c'est Lewis Carroll. Et comme énormément de gens j'ai vu le Disney et j'avais petite anecdote très très peur de la reine de coeur quand j'étais petite. Elle m'effrayait vraiment. Et voilà je ne l'ai jamais lu. Celui que j'ai pour Alice au Pays des Merveilles c'est la version illustrée de Benjamin Lacombe qui m'a été gentiment donnée par une ancienne collègue de la librairie celle qui a fait le Jane Eyre parce qu'elle n'aime pas Benjamin Lacombe et qu'elle n'aime pas Alice au Pays des Merveilles. Voilà on lui avait offert et elle me l'a re-offert parce qu'elle ne l'en voulait pas. Ensuite j'ai Villette de Charlotte Bronté donc celui-ci je vous demanderai de ne pas le voter pour lui parce que j'ai déjà Jane Eyre à lire et qu'il faut que ce soit une priorité par rapport à Villette. Celui-ci je ne sais pas du tout de quoi ça parle mais j'avais demandé à un des Noëls des livres de classique en anglais et notamment des Sœurs Bronté et on m'avait offert celui-ci. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle mais en tout cas il m'intéresse quand même beaucoup. Et ensuite de ceux que je n'ai pas ici il y a encore La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Celui-ci je l'ai déjà lu il y a des années je crois que j'étais au collège mais je ne m'en souviens quasiment plus et j'ai pu revoir le livre parce que ma bibliothèque universitaire revendait des livres et du coup je l'avais acheté à cette occasion-là parce que c'était une très belle couverture en cuir relié rouge que j'aimais beaucoup donc je n'ai pas hésité très longtemps. Après j'ai aussi acheté en occasion La Mande de Lady Chatterley de D.H. Lawrence. Là non plus je ne sais plus trop de quoi ça parle je crois que c'est une femme qui tombe amoureuse de son jardinier un truc comme ça c'est pas très clair mais en tout cas je me souviens qu'il est quand même assez épais je crois que l'édition que j'ai c'est une édition France Loisirs quelque chose comme ça j'aime bien ce genre de petite intrigue et je suis curieuse de voir aussi l'écriture de D.H. Lawrence parce que je n'ai jamais lu cet auteur autrice d'ailleurs je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme. Ensuite j'ai Orgueil et préjugé de Jane Austen j'ai lu en janvier de l'année dernière Raison et Sentiment et c'est pareil au même Noël on m'a offert du coup Jane Austen et on m'a offert une double édition avec du coup Raison et Sentiment et Orgueil et préjugé donc j'ai lu Raison et Sentiment mais pas encore Orgueil et préjugé mais ça ne saurait tarder je ne vais peut-être pas le ramener la prochaine fois que je vais chez mes parents parce que c'est quand même assez épais et c'est un livre qui est assez grand il est très beau mais il est un peu encombrant donc potentiellement je ne vais pas le ramener j'emprunterai à la bibliothèque une édition de Jane Austen enfin de Orgueil et préjugé et puis je le lirai comme ça les deux derniers que je n'ai pas ici c'est Little Woman de Louisa May Alcott du coup les quatre filles de Dr. March que j'ai acheté en version anglaise parce que je le trouvais très très beau et que j'avais eu aussi enfin j'avais acheté une édition en français c'était celle qui était vendue dans les magazines parce que j'aimais bien la couverture mais la traduction était vraiment nulle enfin vraiment il y avait des changements de noms de personnages alors que c'était un autre personnage qui parlait enfin bref j'avais commencé à lire et j'avais trouvé la traduction médiocre donc vraiment je l'ai revendue et puis je me suis acheté du coup une jolie édition et le dernier que j'ai que je n'ai pas du coup ici c'est The Great Gatsby de Scott F. Fitzgerald là aussi je l'ai en anglais et il me fait aussi envie parce que j'ai aussi vu le film avec DiCaprio que j'avais trouvé assez sympa mais j'ai très envie de découvrir du coup la version en papier et maintenant je vais vous montrer ce que j'ai ici donc on va commencer par ces trois là puisque il y en a un où c'est le même tout d'abord j'ai Jane Austen, Emma c'est des petits cadeaux qui m'ont été faits par une amie que je trouve très mignon vraiment j'adore c'est une très vieille édition Oxford et qui sont un peu décolorées et tout mais moi j'aime bien j'ai eu peur pardon j'aime bien le fait qu'ils soient un petit peu abîmés enfin abîmés par le soleil et tout mais en soi ils sont en très belle édition et du coup ils sont en version anglaise du coup je ne sais pas trop si je le lirai dans ces éditions là ou pas parce que je ne sais pas si je m'en sens capable en tout cas en anglais mais je suis ravie de les avoir parce que je les trouve très 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 beaux et le deuxième que je vous montrais du coup c'est Jane Eyre de Charlotte Bronté du coup qu'elle m'a aussi offert dans cette mi-édition et je vais le lire du coup en version française dans cette édition qui a été fait par mon amie Émilie et je vous remets encore une fois la vidéo où on l'a transformé enfin où elle l'a transformé et moi j'ai monté la vidéo et voilà à la base c'était pas du tout comme ça mais je le trouve magnifique je l'avais trouvé dans une boîte à livres en Bretagne et c'est une très vieille édition des années 50 et la couverture originale elle est juste ici et voilà celui-ci je vais le lire bientôt voilà il faut que je le fasse ensuite toujours des soeurs Bronté qu'il faut absolument que je lise c'est Agnès Gray de Anne Anne Bronté que j'ai commencé à lire j'ai lu 91 pages je suis au chapitre 5 et je me suis arrêtée sans aucune raison donc voilà il faut juste que je le continue et pour vous sortir ce fameux vlog des soeurs Bronté que je vous promets depuis des mois et des mois mais qui n'est toujours pas sorti mais voilà rappelez-le moi harcelez-moi pour le vlog des soeurs Bronté pour que je me motive et que je les lise ensuite un livre qu'il faut également que je continue le conte de Montecristo ici j'ai le livre 2 j'ai lu le livre 1 en février et je n'ai toujours pas lu la suite alors que j'avais adoré ma lecture du conte de Montecristo mais c'est vrai que quand il faut lire du Montecristo il faut s'y plonger parce que c'est quand même à chaque fois 800 pages même si ça se lit assez vite et bien ça demande quand même plus d'implication qu'un livre qui n'est pas du classique j'ai également Les Liaisons Dangereuses de Laclo je ne l'ai jamais lu mais il me fait envie parce que de ce que j'en entends c'est un peu un gossip girl et ça me fait envie voilà c'est tout je l'ai vraiment pris uniquement pour ça ensuite j'ai cette magnifique édition de Les Lia de Georges Sand je n'ai jamais lu Georges Sand je n'ai aucune idée de quoi il parle mais il est très beau et j'ai été obligée de le prendre dans une boîte à livres parce que je l'aurais regretté si je ne l'avais pas pris regardez-moi ce dos absolument magnifique voilà c'est tout ensuite j'ai ma cousine Rachel de Daphné Dumaurier je l'ai acheté uniquement à cause de Pepper Palace ou grâce à Pepper Palace qui en a fait une éloge de maintes et maintes fois sur sa chaîne donc je ne l'ai pas encore lu mais je pense que j'ai très envie de le lire plutôt en octobre quand la saison s'y prêtera bien ensuite j'ai deux Agatha Christie Le Meurtre de Roger Ackroyd et Le Crime de l'Orient Express je n'ai jamais lu Agatha Christie mais je sais que ça se lit assez rapidement assez vite et c'est assez prenant en tout cas dans les intrigues et quand j'étais petite j'étais absolument fan d'Hercule Poirot j'adorais regarder ce monsieur que je trouvais absolument génial là je ne sais pas si c'est Hercule Poirot ah si pour celui-ci ça l'est et pour celui-là je ne sais pas mais en tout cas voilà il sera lu je pense plutôt en juin je ne sais pas je me dis que ça fait un bon roman de plage dites-moi ce que vous en pensez et enfin les deux derniers classiques que j'ai c'est Antigone de Jean Hanoui qui est une pièce de théâtre que je n'ai pas eu à lire mais qui est assez courte donc je pense que ça peut se lire aussi assez rapidement et ça pourrait être quand même cool ah il a fait un truc sur Médée Jean Hanoui Médée ah je ne savais même pas qu'il avait écrit une pièce sur elle ah et Oedipe bon bref voilà moi j'ai que Antigone et le dernier que j'ai c'est Lettre à D de André Gorce qui m'a gentiment été offert par Marion de la chaîne Snowdza je vous mettrai également sa chaîne en barre d'infos allez la voir c'est une personne absolument géniale et je vous demanderai aussi de ne pas voter pour celui-ci parce qu'on va faire un vlog avec Marion dans des mois ne vous attendez pas à ce qu'il arrive rapidement mais je pense que je le mettrai dans cette vidéo et j'ai très envie de le lire je sais que ça va être absolument génial il est très court il fait 80 pages mais voilà ensuite c'est des classiques mais moi je les classe en jeunesse puisque c'est je sais pas c'est une lecture doudou et je ne savais pas que c'était du classique c'est les deux derniers tomes d'Anne que je n'ai pas encore lu comme vous pouvez le voir j'ai un tout petit peu commencé le 7ème tome j'ai lu 23 pages mais ils seront lu c'est sûr et certain je dis ça à chaque fois mais ceux-là vraiment c'est la bonne période celui-ci regardez comme ça fait printemps il fait beau à Marseille il fait ah si il refait du ciel bleu parce que ce matin il faisait des nuageux mais oui voilà regardez comme c'est printanier ça va bien avec le temps et bon celui-ci je sais que je vais pleurer parce que je connais la période dans laquelle on est mais voilà je vais les lire je vais les lire très très vite et maintenant on va passer à mes autres livres que j'ai en physique et je vais commencer par ceux qui sont également chez mes parents tout d'abord j'ai Educated de Tara Westover celui-ci en soi je l'ai sur ma liseuse en audio mais je veux absolument le lire en papier c'est un peu le livre qui me fait le plus peur en anglais et c'est un peu pour ça aussi que je me suis dévalorisée que j'ai mis du temps à lire en anglais c'est parce que j'ai eu très peur de ce livre parce que je l'ai commencé je ne comprenais pas enfin voilà j'ai eu un blocage un peu à cause de ce livre mais là j'ai l'impression que le blocage s'est débloqué et que je vais pouvoir le lire donc je pense que je vais le ramener ici la prochaine fois que je vais chez mes parents donc voilà je pense qu'il sera lu après ça ensuite j'ai eu les fabuleuses aventures de Nelly Bly du coup de Nelly Bly puisque c'était une journaliste et elle a fait plusieurs expériences journalistiques dans sa vie et du coup ils sont tous ils sont tous compilés voilà compilés dans ce roman là j'avais commencé à lire j'avais d'abord lu une BD en fait qui m'avait été recommandée par j'avais peut-être vu ça sur Youtube je ne sais plus mais en tout cas c'était une BD qui s'appelait Dans l'antre de la folie où Nelly Bly s'était fait interner dans un dans un hospital psychiatrique pour femmes en je ne sais plus quelle année parce que je ne sais plus quand est-ce qu'elle a vécu mais en tout cas j'avais bien aimé la BD mais je trouvais que ça faisait c'était pas assez abouti ça s'arrêtait un petit peu net et j'avais pas aimé trop la façon dont ça avait été raconté du coup je m'étais plus penchée sur ce roman enfin en tout cas sur cette oeuvre de non-fiction et sur sa collection d'enquête voilà et du coup voilà j'avais commencé à lire j'avais lu celui sur l'hôpital psychiatrique et j'avais peut-être commencé celui où elle fait un tour du monde en 70 jours quelque chose comme ça mais je m'étais arrêtée je ne sais plus trop pourquoi mais bon celui-ci il est un peu en stand-by parce que j'ai perdu un petit peu mon intérêt pour celui-ci mais bon bref je verrai bien si si je vois qu'il me fait plus du tout envie soit je le laisserai chez mes parents soit je le revendrai ensuite un autre livre je ne sais pas si c'est une autrice classique c'est Le trésor des Benevents Benevent de Patricia Wentworth c'est un un policier j'ai l'impression que c'est un peu dans la même veine que Agatha Christie mais je ne sais pas trop je l'ai pris uniquement parce que je croyais la couverture jolie c'était aussi une bibliothèque qui se débarrassait de dons il y avait eu beaucoup trop de dons par rapport à la capacité de la bibliothèque donc ils avaient laissé ça pour les personnes qui voulaient les prendre et j'étais avec des gens qui m'ont conseillé cette autrice et j'avais pris un peu celui dont la couverture me plaisait le plus un autre que je ne vais pas lire tout de suite tout simplement parce qu'il est en portugais et que je rame sur l'apprentissage du portugais c'est un peu difficile c'est un peu compliqué parce que je n'arrive pas à tenir un plan et un rythme sur lequel apprendre bref c'est le journal d'Anne Franck du coup en portugais en format BD de Harry Follman je l'avais acheté dans une librairie portugaise à Bruxelles voilà c'était une librairie spécialisée uniquement sur la littérature lusophone et je l'avais acheté un peu pas sur un coup de tête parce que là aussi j'étais un peu dans l'optique de lire en portugais et d'apprendre le portugais et que je n'ai jamais lu l'histoire d'Anne Franck donc voilà c'était un peu un entre deux entre savoir ce qui était réellement arrivé à Anne Franck et le format BD qui pouvait m'aider dans le portugais bref je ne l'ai toujours pas lu évidemment et les deux derniers que je n'ai pas avec moi c'est deux oeuvres de non-fiction c'est The Loom of Languages de Frédéric Bodmer c'est un livre qui va nous parler du langage et des langues de comment sont formées les langues latines, les langues germaniques voilà c'est un des sujets qui m'intéresse mais c'est 600 pages en anglais là-dessus donc autant vous dire qu'il ne faut pas voter pour celui-là parce que celui-ci je le lirai moi-même sur plusieurs mois, plusieurs années qui sera lu peut-être dans plusieurs années mais ça me ravit de l'avoir dans ma bibliothèque parce que je trouve que c'est un sujet hyper intéressant même chose pour celui-ci c'est La Mythologie, c'est Dieu, c'est héros, c'est légende de Edith Hamilton, là aussi c'est une oeuvre de non-fiction où Edith Hamilton va nous parler de la mythologie et grecque je crois que c'est que grec, mes souvenirs sont bons c'est pas gréco-romaine mais voilà c'est juste pour moi, pour ma culture personnelle parce que j'aime bien la mythologie grecque et la mythologie en général mais celle que je connais mieux c'est la grecque bref, voilà, je l'ai depuis aussi très longtemps j'avais commencé à le lire et ça m'intéressait aussi mais c'est pareil, c'est quand même un petit livre où il faut quand même s'y plonger et s'y donner un petit peu donc voilà, je vous demanderai de pas voter pour celui-ci puisque ça sert un petit peu à rien et maintenant je vais pouvoir vous présenter ce que j'ai ici on va commencer par celui-ci c'est The Silence of the Girls de Pat Barker que je n'ai toujours pas lu mais j'ai mon crédit audible, je l'ai pris et voilà, il faut juste que je me lance dedans ensuite j'ai La Villa aux Etoffes de Anne Jacobs c'est une saga familiale qui me fait très envie Anne Jacobs est assez réputée pour cette saga et pour ces sagas familiales en général et celui-ci ça se passe en Allemagne wow, j'ai eu vraiment un trou de mémoire de quel est ce pays mais du coup c'est en Allemagne pendant la première guerre mondiale ou en tout cas au début de la première guerre mondiale puisque ici on est à Augsbourg Augsbourg, automne 1913 et c'est un peu une ambiance à la Downton Abbey comme je vois sur la quatrième et voilà, j'aime beaucoup les sagas familiales donc évidemment j'ai très envie de le lire et le suivant c'est la formule préférée du professeur de Yoko Ogawa je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos peut-être sur ma pioche à lire de Mars ma pioche anniversaire, quelque chose comme ça et ici on va suivre une aide ménagère qui va venir en aide à un mathématicien qui a eu un accident et qui du coup a une mémoire de 80 minutes donc chaque jour elle se représente elle redit pourquoi elle est là et au fur et à mesure il y a une confiance qui s'installe entre les deux et la dame va lui demander si elle peut présenter au mathématicien son fils et du coup il va y avoir un lien intergénérationnel donc évidemment il me fait envie c'est une autrice japonaise que j'ai très envie de découvrir mais ce n'est pas encore fait bien sûr après j'ai le bal des folles de Victoria Mas j'en avais entendu parler pas mal de fois sur des chaînes YouTube des chaînes Booktube je ne sais plus trop lesquelles Mrs Booky Armand peut-être et je ne sais absolument pas de quoi ça parle honnêtement on a juste dit du bien à l'époque j'avais dû avoir le résumé mais maintenant je ne m'en souviens plus et voilà juste il est court et je me suis dit j'en ai entendu du bien donc je vais le prendre parce que ah oui la plupart de mes livres viennent de boîtes à livres ou des choses comme ça donc celui-ci en fait partie ou aussi de bibliothèques voilà ces trois là typiquement les trois prochains viennent de bibliothèques parce que ma bibliothèque vendait des livres donc voilà j'ai l'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel je vais le commencer voir si j'aime bien la traduction et potentiellement je le remettrai en boîte à livres et je prendrai la version chez Galmeister oui Galmeister parce que du coup au moment où je l'avais acheté je n'avais pas lu Betty qui a été un énorme coup de coeur si vous aimez vous ne le savez pas et j'ai adoré la traduction de François Happ et là c'est une traduction de Christophe Mercier donc je vais voir si la traduction me va ou non et honnêtement cette couverture est immonde je comprends que vous préférez la couverture de Galmeister qui est bien plus belle parce que celle-là non c'est un grand non c'est... j'aime pas ensuite celui-ci je vais peut-être le lire ce mois-ci c'est En temps de guerre aux soldats et aux femmes de mon pays Portugal 1914-1918 de Ana de Castro Osorio du coup j'imagine que c'est un essai sur ce sujet-là sur les femmes durant la guerre les femmes et les soldats durant la première guerre mondiale et je pense que je vais le lire en avril puisque au mois d'avril c'est le 25 si je dis pas de bêtises oh j'ai peur de me ridiculiser je crois que le 25 avril prochain c'est les 50 ans de la révolution des œillets du Portugal du coup qui a mis fin à la dictature de Salazar et je connais très très peu l'histoire du Portugal je connais vraiment pas bien l'histoire enfin même l'histoire de la dictature donc ça peut être chouette d'avoir aussi ce point de vue-là ça parle pas du tout de la dictature puisqu'à ce moment-là le dictateur n'était pas encore en place si je dis pas de conneries c'est possible que ce soit le cas mais bon bref ça sera une autrice portugaise donc ce serait l'occasion de le lire ce mois-ci et il est pas très très épais non plus il fait 130 pages à peine donc voilà ça pourrait être cool de le lire et le dernier que j'avais chopé à la bibliothèque c'était Miniaturiste de Jessie Burton là non plus je sais absolument pas de quoi ça parle pour changer vraiment je connais rarement les résumés parce que je les lis et puis je les oublie donc voilà celui-ci je ne sais absolument pas j'en avais entendu parler mais j'avais entendu parler de l'autrice j'avais entendu parler de son roman Médouza qui va être bientôt traduit ou peut-être qu'à la sortie de cette vidéo il sera traduit en français du coup c'était sur une réécriture du mythe de Méduse du coup un mythe que j'aime bien aussi et j'avais retenu son nom pour je ne sais plus quelle raison et voilà celui-ci on est à Amsterdam en 1686 j'ai pas du tout l'habitude de lire de l'historique dans ces années-là donc pourquoi pas voilà ensuite c'est des romans dont je vous ai peut-être déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça du coup Psyché et Eros de Luna McNamara il était pareil dans la pioche de Mars et je ne l'ai pas lu celui-ci je le lirai en lecture commune avec Lucie donc il faudra qu'on s'organise ça je pense dans les mois à venir moi je ne veux pas le lire en avril puisque je vous ai dit que je me concentrais sur mes mes lectures de bibliothèque et j'en ai encore deux en réservation qui arriveront peut-être mais bon bref ce n'est pas le sujet celui-ci c'est aussi une réécriture mythologique de ce mythe que j'aime beaucoup également donc voilà j'ai bien envie de voir ce que ça donne et honnêtement je me suis fait alpaguer par cette couverture que je trouve très belle et du coup merci le Père Noël de me l'avoir offert ensuite celui-ci c'est ma maman qui me l'a acheté c'est le domaine de l'héritière de Lucinda Riley lui non plus je ne sais pas du tout de quoi ça parle mais j'aime Lucinda Riley je l'ai vu elle m'a dit tu le veux j'ai dit oui maman merci tu es incroyable voilà le suivant c'est Là où fleurissent les cendres de Nguyen Phan Ken May j'avais eu un énorme coup de coeur pour son précédent roman c'était attendez j'ai un trou pour que chante les montagnes et celui-ci ça se passe aussi au Vietnam en 1969 et pour celui-ci je ne veux absolument pas connaître le résumé donc voilà je vais me laisser porter normalement il y a une lecture commune qui est organisée pour ce roman en août chez Louise du compte Livresse de lire des livres donc voilà si j'arrive à ne pas craquer avant je le lirai en lecture commune avec elle mais potentiellement ça m'appelle avant je sais pas ensuite on va passer à un livre qui me fait très très peur c'est Cher Connard de Virginie Despentes je l'avais également mis dans ma pile à lire du challenge de Lucie c'était le challenge de la palle ultime je ne l'avais pas lu pour différentes raisons et il me fait toujours aussi peur je sais qu'il n'est pas très épais c'est un format épistolaire donc ça me plaît aussi mais bon voilà votez pour lui si jamais vous avez envie de me le voir si vous avez envie de me voir le lire c'était plus français comme ça prochaine ensuite un roman que j'ai mis en pause mais qu'il faut absolument que je termine puisqu'il est extrêmement court c'est The Guest Cat de Takashi Hirade c'est un roman japonais où on va suivre je sais même plus j'ai lu 40 pages et je trouvais que les phrases étaient un petit peu alambiquées ça m'agaçait donc j'avais préféré le mettre en pause et soit je pense que je vais lui redonner une chance en lisant un peu plus mais si ça me saoule et que je comprends toujours rien tant pis je m'en débarrasserai et je vais vous montrer je pense le livre le plus ancien de ma pile à lire c'est Noé Béminutos de Lucia Poenso c'est même pas c'est même pas je pense c'est sûr parce que je l'ai acheté en bouquinerie quand j'habitais encore à Nantes donc ça fait facilement 6 ans peut-être plus même 7 ans et c'est un livre en espagnol qui fait 140 pages que j'ai toujours pas pris le temps de lire en plus c'est un roman choral donc c'est vraiment un type un type de roman que j'aime bien donc je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu potentiellement parce qu'il est en espagnol et que je flippe un petit peu mais ça devrait aller il fait 140 pages et j'ai jamais lu cette autrice mais je me souviens avoir regardé je me souviens avoir regardé et je crois qu'elle est argentine si je dis pas de bêtises oui c'est ça c'est une autrice argentine oui c'est ça c'est une autrice argentine celui-ci c'est Fluent Forever de Gabrielle Weiner c'est juste pour apprendre des langues avoir un peu une façon de les apprendre ah bah je l'avais commencé apparemment mais je ne l'ai pas continué et oh c'est pathétique j'ai lu que deux pages mais bon je c'est un peu un livre ressources où il parle un petit peu des langues et voilà c'est un peu comme comment il s'appelle déjà The Loom of Languages voilà c'est un peu dans le même style où je sais qu'il va potentiellement traîner plusieurs années mais il me fera toujours envie parce que c'est un sujet qui m'intéresse quand même et ces deux là c'est Le Gardien des Choses Perdues de Ruth Hogan je l'avais commencé et je n'étais pas assez intéressée pas assez impliquée donc j'avais préféré l'arrêter et j'avais quand même lu pas mal j'avais lu je crois 100 pages et au final je le relirais du début parce que je ne me souviens plus trop mais c'est un roman qui me fait toujours autant envie celui-ci par contre je l'ai acheté un petit peu sur un coup de tête quand j'étais en librairie avec des copines à Nantes encore une fois mais ça ne fait pas 7 ans qu'il est là c'est La colère des aubergines de Bulbul Sharma qui est une autrice indienne et ici on va parler de cuisine indienne je crois ces histoires pleines d'odeurs et de cuisine puissamment évocatrices des rapports et des conflits entre les membres d'une maisonnée indienne soulignent bien sûr le rôle déterminant qui joue la nourriture et celle qui la prépare des femmes croquées sur le vif et livrent des instants de bonheur des secrets de famille d'amour d'enfance qui ont parfois la jalousie qui ont parfois la violence du désir ou l'amertume de la jalousie mais les véritables héroïnes sont ses recettes qu'il s'agisse de confectionner un pickle de mangue un gâteau de carotte ou un curry d'aubergine au yaourt le lecteur goûtera du palais et de la langue l'alchimie des aromates indiens voilà ça m'avait plutôt plu il est assez court et c'est assez c'est assez ironique puisque je déteste cuisiner mais j'aime beaucoup lire des livres qui parlent de cuisine mais voilà j'aime manger mais pas cuisiner et enfin les derniers que j'ai dans ma pile à lire c'est mes cadeaux qui m'ont été envoyés par les copines de booktube donc merci beaucoup les meufs c'est vraiment trop gentil on va commencer par Marion qui m'a pas que offert la lettre à dé de Henri Gorz elle m'a aussi offert N'essuie jamais de larmes sanguants de Jonas Gardel celui-ci aussi je vous demanderai de ne pas le voter pour lui puisque je vais aussi la vidéo qu'on a prévue avec Marion potentiellement je le mettrai dedans on verra bien mais bon il sera lu à ce moment là et je l'avais mis dans ma wishlist il y a fort fort longtemps enfin en tout cas je l'avais dû le mettre de manière un petit peu random j'avais dû le voir passer quelque part pas sur les réseaux sociaux j'avais dû fouiner un petit peu dans Goodreads et je l'avais trouvé et ici on est en 1982 à Stockholm et on va parler de garçons d'histoire d'amour homosexuel quelque chose comme ça et du sida oui voilà c'est un peu ça le résumé très mal fait mais en tout cas il a l'air absolument génial et oh j'aime bien la police d'écriture elle est cool ouais j'aime bien et j'aime bien en fait le fait qu'il soit tout je trouve ça très satisfaisant et j'adore c'est un confort de lecture incroyable ensuite Cécilia m'a offert aussi ces deux romans d'abord Lemon de Kion Yeosu c'est une autrice coréenne où j'ai massacré son nom mais je crois que c'est un thriller ou en tout cas un policier voilà j'en sais pas grand chose mais j'ai vu pas mal de bons retours et je trouve cette couverture absolument magnifique donc j'ai très envie de le découvrir et ça sort vraiment de ma zone de confort parce que vraiment je n'ai absolument pas de policier de thriller les seuls trucs qui font un tout petit peu peur que je lis c'est les cozy mystery donc vous voyez un petit peu le level et là je me lance dans du thriller coréen pourquoi pas et elle m'a aussi offert la péninsule aux 24 saisons de Inaba Mayumi qui est un auteur ou une autrice japonaise je crois que c'est une femme et celui-ci je ne sais plus non plus de ce que c'est parce que je les mets dans ma wishlist mais ils dorment pendant très très longtemps avant que je passe à l'achat et vous voyez bien qu'ils dorment depuis si longtemps que je ne sais plus de quoi ça parle mais celui-ci aussi je l'avais vu passer pendant un petit moment et je trouvais la couverture absolument sublime et j'aime aussi beaucoup le titre que je trouve très mignon et j'aime bien les éditions piquées j'aime bien leur choix de leur choix éditorial éditoriaux pardon et voilà je suis souvent attirée par leur couverture voilà j'ai pas beaucoup d'arguments juste il est là pour je ne sais plus quelle raison je ne sais plus pourquoi je ne sais plus ce qu'est le résumé mais ça avait dû me plaire sur l'instant T et les deux derniers ils m'ont été gentiment offerts par Lucie le premier c'est Funérail céleste de Ziran je ne sais pas comment on prononce c'est là aussi un auteur-autrice chinois chinoise mais pourtant je vois que c'est traduit de l'anglais ah bon mais cette personne n'est pas chinoise écoutez je ne sais pas je ne sais pas du tout mais là non plus je ne sais plus du tout de quoi ça parle je sais que dans son petit mot Lucie me disait que c'est un livre qu'elle avait adoré c'est ça et elle en a reparlé récemment justement sur sa pièce pile à lire de poche où elle est là chinoise oui c'est ça c'est chinoise qu'elle a en en forme à poche et elle avait parlé de ce roman en disant qu'elle avait adoré que c'était un petit peu perché donc j'ai bien hâte de le découvrir et le tout dernier de ma pile à lire qui la rejoint en dernier c'est Babel de RF Kuang ici en version anglaise toujours offert par Lucie quelle personne incroyable et celui-là aussi je veux le lire pour potentiellement en faire une vidéo avec donc je ne vous en dis pas plus mais voilà il me fait bien envie par contre c'est écrit très petit c'est écrit petit c'est un peu une pavasse ouais c'est une pavasse de 500 pages plus de 500 pages 546 donc voilà il me fait quand même un petit peu peur en anglais mais ça va le faire je vais réussir à lire et maintenant je vais vous présenter ceux qui sont sur ma liseuse ceux-là ce n'est pas forcément une priorité je les ai parce qu'ils me font envie mais il faut quand même que j'y jette un oeil de temps en temps parce que je trouve ça ultra pratique cette année j'ai énormément utilisé ma liseuse en tout cas depuis le début de l'année et j'adore ça le premier que j'ai c'est As Long As The Lemon Streets Grow du coup qui a été traduit par Tant que fleurions les citronniers et j'ai la version anglais et français dans ma liseuse et de Zulfa Katur je ne sais pas comment on dit et ici on est sur un young adulte qui se passe pendant la guerre de Syrie je crois et je sais qu'il va être incroyable et je ne lis pas du tout je ne lise pas assez en tout cas à mon goût sur ces pays-là du coup sur le pays des Moyen-Orient Orient en tout cas et voilà il me fait très envie il n'y a eu que des bons retours j'ai Au revoir les chats de Hiro Harikawa qui est la suite de Les mémoires d'un chat qui avait été un énorme coup de coeur en 2022 je suis désolée j'arrive plus trop à parler mais ça fait très longtemps que je filme mais c'est la fin c'est la fin et ensuite j'ai Babel justement j'ai Babel en anglais et en français sur ma liseuse mais du coup je lirai évidemment celui que j'ai ici après qu'est-ce que j'ai ? j'ai Black Cake de Sherman Wilkerson qui est un roman où on va suivre une fratrie qui se retrouve après le décès de leur mère si je ne dis pas de bêtises je l'avais ajouté à ma wishlist et je l'avais après pris sur ma liseuse grâce à une vidéo de Jeannot Solivre qui en avait parlé qui avait énormément aimé il a été traduit je ne sais plus quel est le nom en français mais j'essaierai de vous retrouver la couverture et je vous l'afficherai quelque part sur l'écran pour que vous puissiez aussi la voir et je mettrai aussi le nom en barre d'infos ensuite j'ai The Bromance Book Club de Lisa K Adams voilà c'est une petite romance qui ne va pas être lue tout de suite c'est une romance en anglais qui apparemment est sympa donc voilà je l'avais juste prise ensuite j'ai Le Chat du bibliothécaire Le Chat de la Discord de Guillaume Le Pennec je crois que c'est un cosy mystery pourquoi pas ensuite j'ai Diary of the Void de Amy Yagi je trouvais la couverture très belle du coup je l'ai ajoutée voilà après j'ai The Easy Life in Kamuzari de Shion Miura je crois là non plus je ne sais plus de quoi ça parle mais je l'avais pris un peu au hasard et c'est je crois un auteur ou une autrice japonaise et je crois qu'il y a plusieurs tomes dans cette saga mais rien n'est moins sûr voilà du coup comme je vous disais j'ai educated après j'ai également Even If This Love Disappears Tonight de Misaki Ichijo celui-ci je vous demanderai non plus de ne pas le prendre dans vos propositions puisqu'il va faire partie aussi d'une autre vidéo et pareil c'est recommandation booktube de Amy qui en avait parlé qui avait l'air absolument incroyable ensuite pareil une autre recommandation du booktube c'est In The Company of Witches de O'Reilly Wallace voilà c'est je crois un petit cozy mystery où il y a c'est dans une auberge un Airbnb un Airbnb non un bed and breakfast un B&B oh là là c'est si mauvais comme résumé mais je crois que c'est ouais c'est des sorcières qui tiennent un bed and breakfast et il y a un meurtre dans le bed and breakfast quelque chose comme ça je sais plus du tout honnêtement je connais que les grandes lignes et je trouve la couverture si kitsch que je trouve ça incroyable ensuite j'ai Kiki's Delivery Service c'est sur Kiki la petite sorcière qui est un de mes Ghibli préférés ensuite j'ai réussi à trouver l'encyclopédie féerique d'Emily White de Heather Fawcett c'est un abandon en anglais parce que ça me saoule et que ça va trop lentement et si un jour l'envie me prend de le lire en français au moins je l'ai ensuite j'ai Le Royaume Enchanté de Russell Banks je sais plus je crois que ça parle de religion et c'est pour ça que je l'ai ajouté mais je sais plus j'ai Tom Blake de Anne Patchett je crois que c'est vraiment cette vidéo c'est moi qui ne connais pas les résumés d'aucun des livres vraiment mais ici je crois que c'est une mère qui raconte l'une de ses histoires d'amour de jeunesse à ses filles je crois que c'est ça et ensuite j'ai Welcome to the Yonnam Dong Bookshop de Wong Bo Room je sais pas mais qui est une auteure-autrice coréenne c'est un roman qui n'a pas encore été traduit en français et je l'ai repéré au moment où j'avais lu Days at the Morrisacket Bookshop et j'espère que ça va être un petit peu dans la même veine assez doudou et un peu un peu cosy que j'aime bien et après j'ai deux livres que j'ai reçus un peu en service presse en tout cas grâce à NetGalet c'est Trois Femmes de la Baltique de Anne-Christine Antel qui vont être aussi mes priorités d'avril Trois Femmes de la Baltique qui sort le 10 avril du coup pour moi c'est demain au moment où je tourne cette vidéo de Anne-Christine Antel et je vais vous lire le résumé tout de suite Jenny Malström une jeune veuve intelligente et pétillante vit avec son père Pasteur près de Turcou au sud-ouest de la Finlande en cette fin du 19e siècle le pays est en plein essor industriel ce qui se traduit dans la ville de Turcou par la présence économique dominante d'une fabrique de coton dirigée par Frédéric Barker un industriel conservateur courtisé par Kosti Von 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 A.N. je suis désolée c'est c'est les noms les noms nordiques je suis très très mauvaise ardente défenseur des travailleurs Jenny s'investit activement dans la défense des droits des femmes et des ouvriers elle se heurtre frontalement à Barker tandis que le troupe s'installe malgré tout entre deux lorsque le père de Jenny meurt cette île se retrouve seule et va devoir prendre son existence en main et faire un choix historiquement très documenté ce récit romanesque ponctué de rebondissements est un véritable page turner donc voilà c'est un roman historique c'est un roman historique qui se passe aussi dans des pays nordiques pays scandinaves et j'en lis assez peu donc voilà c'est pour ça aussi que je l'ai demandé et on me l'a gentiment accordé le droit de le lire et le deuxième qu'il faut d'ailleurs que je taille les charges sur ma liseuse c'est les jumelles de l'Atlantique de Isabelle Isabelle Kins Je ne sais pas comment ça se prononce mais la date de parution c'est le 7 juin 2024 je vais pouvoir lire les épreuves non corrigées et je vais vous lire tout de suite le résumé un matin d'avril 1864 Gaston Caravelle un pêcheur breton découvre deux bébés dans un couffin des jumelles seules rescapées d'un naufrage il voudrait en adopter une mais n'a pas les moyens de garder les deux en secret il demande conseil au baron de Hauteville et celui-ci décide d'adopter l'autre fillette il s'arrangera pour obtenir des certificats de naissance en bonne et due forme 1880 Pauline et Fleur les jumelles de l'Atlantique ont maintenant 16 ans elles ignorent tout de leur histoire et de l'existence de l'autre Fleur a grandi chez les modestes Caravelle en Bretagne et Pauline et la fille du baron de Hauteville riche industrielle de Paris se pourrait-il que le destin les fasse se rencontrer donc voilà j'ai la chance de pouvoir le lire en épreuve non corrigée grâce à Ned Galet parce qu'ils m'ont accordé le droit de le lire donc ce sera aussi l'une de mes priorités d'avril donc les deux derniers les trois femmes de la Baltique et les jumelles de l'Atlantique seront lues ce mois d'avril ou en tout cas tout début mai vous avez eu un ensemble de toute ma pile à lire j'espère que c'était pas trop laborieux ou trop embêtant je sais pas vous êtes pas trop ennuyés mais voilà n'hésitez pas à me dire quels sont les livres que vous avez envie que je lise assez rapidement qui pour vous ont été incroyables vous avez envie d'avoir mon avis dessus voilà j'attends tout ça en commentaire un ou deux livres en tout cas et sur ce je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo salut merci